Est-ce que vous commencez ? Bon allez, on va commencer maintenant et puis on verra finir à la tartine au fur et à mesure. Bon, bonjour à tous, moi je m'appelle Alexander, je suis en double diplôme, Easy et Stécie. Et ce soir je vais vous présenter un sujet un peu particulier qui change un peu d'habitude peut-être, que j'ai réalisé durant une UV que j'ai fait à distance, une ER, une enquête et recherche documentaire. L'idée d'une ER en fait, c'est de choper des sources, des infos, pour essayer de parler d'un sujet, d'un concept qui peut-être pas encore très bien compris ou pas très populaire. En l'occurrence, moi je l'ai réalisé sur l'e-sport, qui est la contraction de Electronics Sport, qui veut dire sport électronique. Donc vous pouvez voir avec la présentation, j'ai repris un peu ce qui se passe dans l'ER, mais j'essaie de développer un peu plus. L'idée en fait, c'est de présenter un peu le sujet, de faire une introduction au monde de l'e-sport, d'un point de vue universitaire, la manière dont ça a été étudié dans le monde de la recherche, mais un petit peu comment c'est perçu dans le monde. Plus fort encore ? Ah la vache ! Il y a une nouvelle sonneau ici quand même. Alors pour comprendre un peu la méthodologie que j'ai abordée durant cette étude en fait, il faut comprendre que j'ai fait une approche un peu sociologique. Alors l'idée c'est que les sciences humaines, nous on a l'habitude d'enninger des sciences dures, des sciences exactes, comme les maths et la physique. Les sciences humaines, dites aussi sciences molles, sont un peu différentes de ce que vous pouvez voir à l'habitude. L'idée que ces sciences humaines à la base, c'est de prendre comme objet d'itude l'humain, en utilisant des expériences et des méthodes qu'on utilise dans la science de manière générale. Donc dans les sciences humaines, on va retrouver la psychologie, la sociologie majoritairement. Et l'idée c'est surtout d'étudier la façon de penser et la façon d'agir chez les humains. Du coup là où les sciences dures, on va avoir une approche plutôt quantitative, on va retrouver des fonctions, des noms, des tableaux. Là, dans les sciences humaines, ça va être plutôt l'approche qualitative. Donc il y a une notion un peu de jugement et d'appréciation pour essayer de comprendre un concept qui ne peut pas vraiment être mesuré par les chiffres. L'idée ici, c'est que du coup j'ai utilisé cette méthodologie, la méthodologie sociologique, qui est aussi dite exploratoire, pour essayer justement d'étudier, de prendre le maximum de sources possibles. Des sources à la fois du monde de la recherche, donc des gens qui étudient, qui font des doctorats sur ce sujet, mais aussi peut-être les sources plus informelles, comme les forums ou les sites web, ou les articles de presse. Du coup, l'e-sport. Alors déjà, est-ce qu'il y en a ici qui n'ont aucune idée de ce que c'est, ou vaguement une idée, qui n'ont aucune idée de ce que c'est l'e-sport ? Levez la main. On a deux, trois, quatre personnes, cinq, plus il y en a qui élèvent, et plus il y en a qui montent. Peut-être, je pense que, en l'occurrence, une vidéo vaut mieux qu'un long discours pour présenter l'e-sport. Donc une petite vidéo pour représenter un petit peu dans quelle ambiance on est. C'est parti. C'est parti. Bon, la vidéo dure quatre minutes, mais je pense que déjà vous avez compris un peu l'idée. Donc il y a quand même un ensemble d'imageries qu'on peut retrouver dans le sport. On voit les gens avec des maillots, avec des équipes. On voit des spectateurs de partout, des stades entiers qui se remplissent pour l'e-sport. Pour des gens qui découvrent un peu ce domaine-là, ça paraît un peu ahurissant. Peut-être même ceux qui suivent un peu, c'est quand même fou à la manière dont ça a évolué. À quel niveau est-ce qu'on est arrivé ? L'idée du coup, c'était vraiment de comprendre un petit peu ce que c'est l'e-sport, d'en faire une introduction. Et avec toute cette imagerie, la manière dont c'est développé, un petit peu comprendre pourquoi est-ce qu'on retrouve ce notion de sport dans l'e-sport, le sport électronique. À la base, l'e-sport, c'est un terme qui est apparu dans les années 90, à peu près en 97. Et c'est un mot qui est apparu comme ça, où on a les premiers tournois qui se sont organisés. L'e-sport, c'est un ensemble de concepts. Le premier étant la notion de compétitivité. Vous avez bien vu, il y a des équipes, il y a des confrontations, il y a des prix énormes, il y a énormément de spectateurs. La notion de compétitivité, l'e-sport à la base, c'est des jeux vidéo. C'est quelque chose qui a évolué, qui continue d'évoluer encore énormément aujourd'hui. Et la notion de compétitivité, c'est vraiment le truc central. Les jeux vidéo, à la base, c'est les bandes d'arcade. Les bandes d'arcade où c'était du 1v1, chacun est de dessus. Il y a énormément d'histoires qui racontent que les premières bandes d'arcade tombaient en panne parce qu'il y avait tellement de pièces qui étaient rentrées à l'intérieur. La notion de high score, le score le plus élevé à chaque fois, et le but, c'est d'arriver premier, est toujours le meilleur chiffre. Cette notion de compétitivité, elle a toujours été présente dans les jeux vidéo, dans n'importe quel jeu vidéo. Mais l'e-sport atteint cette compétitivité à un niveau au-dessus, en essayant de la professionnaliser. L'apparition d'Internet a été absolument monstrueux pour l'e-sport parce que cette fois, on était plus limité physiquement à la bande d'arcade, aux gens du quartier, mais Internet maintenant, c'est des gens qui peuvent se confronter en ligne. Un mec en Suède pouvait se confronter à un mec en Brésil. Donc maintenant, l'e-sport, c'est plus cantonné à la journée. Ça peut être 24 heures sur 24, n'importe où dans le monde. L'e-sport, c'est aussi un ensemble d'acteurs. C'est des joueurs, c'est des entraîneurs, c'est des sponsors, c'est des médias, c'est des structures officielles, nationales, internationales. Donc généralement, l'e-sport, des fois, on a du mal un peu à le définir. Vous pouvez voir un petit peu que l'e-sport, c'est jouer aux jeux vidéo compétitivement, et que c'est défini du coup comme étant un sport qui utilise la technologie. Il y en a d'autres qui vont dire, l'e-sport, c'est juste qu'un jeu vidéo est joué par beaucoup de gens. Dès le début, on voit que l'e-sport, c'est très difficile à qualifier, c'est très difficile à trouver une définition concrète, mais c'est communément admis globalement que l'e-sport, ça va être l'ensemble des compétitions nationales et internationales de jeux vidéo à niveau compétitif. Vous pouvez voir ici un ensemble de termes qui ont été utilisés dans la littérature, que ce soit dans les articles de presse, sur les forums, sur les différents doctorats, les différentes recherches. On va retrouver e-sport écrit de plein de manières différentes. On va voir cybersport, on va voir pro-gaming, on va voir du français, de l'anglais, un peu de tout. Donc l'e-sport, c'est un peu fourre-tout au final. L'idée, c'est que quand même, il y a un certain nombre de chiffres qui fait qu'il y a besoin de l'étudier parce que c'est en train de prendre des proportions qui sont absolument monstrueux. Par exemple, The International 2014, qui était un des plus grands tournois d'e-sport l'année dernière, avait 11 millions de dollars en prix. On avait 32 millions de spectateurs pour la League of Legends World Championship, un des jeux vidéo les plus populaires au niveau de l'e-sport. 32 millions de spectateurs, c'est plus que la finale de la NBA. Le marché mondial du jeu vidéo, de manière générale, c'est un coût total de 93 milliards, 350 millions de joueurs. Et on va trouver des salaires, des gens qui vivent de ça, qui pouvaient jusqu'à 1 million de dollars. Ça prend des proportions qui sont monstrueuses et ça grandit de jour en jour et d'année en année. Et l'idée, c'était vraiment de comprendre un petit peu ce phénomène. Il y a différents jeux qu'on peut retrouver dans l'e-sport, pour essayer de comprendre un petit peu. Le premier, le plus populaire, le plus ancien qui existait, c'était les FPS, les first person shooters, les jeux de tir à la première personne. C'est des jeux vidéo relativement compétitifs, c'est du 5 contre 5. L'idée, c'est qu'on est vu en vue première personne, on tient une arme, le but c'est d'éliminer son adversaire. Là, on a une capture d'écran de Counter-Strike, le premier jeu vidéo qui a été populaire, avec la dernière itération, Counter-Strike Go, Global Offensive. C'est le premier tournoi de Counter-Strike, on remonte au début des années 90, mais qui existe encore au jour d'aujourd'hui. Un autre genre de jeu qui fonctionne beaucoup dans l'e-sport, ça va être les RTS, les Real-Time Strategies, les jeux de stratégie en temps réel. L'idée, c'est qu'on est en vue isométrique, on contrôle les unités, et c'est du 1 contre 1. Et le but, c'est d'annuler la base adverse. Là, vous avez une capture d'écran d'un autre jeu très populaire, qui est Starcraft 2, développé par Blizzard, où encore au jour d'aujourd'hui, on va le retrouver sur la majorité des tournois e-sport. Un troisième genre de jeu, qui est apparu relativement récemment, et qui cartonne à fond, c'est les MOBA, les Multiplayers Online Battle Arena. Là, c'est encore du 5 contre 5, c'est un peu un mélange entre l'FPS et l'RTS sur certains points, on va retrouver du 5 contre 5, chaque joueur contrôle une seule unité, et le but, c'est d'annuler la base adverse. Là, vous avez une capture d'écran de League of Legends, vous avez peut-être entendu parler pour ceux qui l'ont jamais vu, parce que c'est quelque chose qui prend tellement des proportions, comme les 32 millions de spectateurs. Il existe d'autres genres de jeux qu'on peut retrouver dans l'e-sport. Les jeux de combat, par exemple, où c'est du 1 contre 1 en deux dimensions, on va retrouver aussi les jeux de sport, au final, on va voir les jeux de foot, les jeux de rugby, qui, encore une fois, vont se retrouver sur certains médiums. A partir de là, c'est là où j'ai vraiment commencé à regarder un petit peu, d'un point de vue, comment est-ce qu'on peut caractériser à quel moment est-ce qu'un jeu est un e-sport ? Pourquoi Mario ? Pourquoi Tetris ? C'est pas un jeu e-sport. Il y a quelqu'un, comme Bornomar, par exemple, en 2013, a essayé d'apporter un ensemble de définitions pour essayer de caractériser c'est quoi un jeu e-sport et à quel moment un jeu peut l'advenir. On peut retrouver cette notion différente, la notion de symétrie, le fait que les deux camps adverses qui se confrontent ont plus ou moins les mêmes, on doit avoir les mêmes capacités, on va pas avoir une dyssymétrie dans ce qu'ils peuvent faire, ils ont les mêmes choix. La notion d'information parfaite, le fait que les deux équipes ont accès tous les deux à la même quantité d'informations, qu'il n'y en a pas un qui sait plus que l'autre, inhérent au jeu. On va avoir une délimitation dans l'espace et dans le temps, le fait qu'un jeu, du coup, est limité et qu'il va pas durer éternellement ou qu'il n'y a pas un espace infini. La notion de genre, donc on vient de voir, il y a certains genres qui fonctionnent, d'autres beaucoup moins, comme les RPG, les Role Playing Games, les jeux de rôle, où le but, c'est des jeux qui vont être en exploratoire, il n'y aura pas vraiment de compétitivité, il n'y aura pas vraiment de confrontation entre joueurs. Donc ce type de jeu peut vraiment fonctionner en e-sport. Un mode spectateur, qui est considéré comme étant relativement important, pour qu'un e-sport soit populaire, il faut qu'il soit vu, il faut qu'il soit regardé par des gens. Et donc la mode spectateur permet justement d'accéder un peu à ce rang. On voit aussi des développeurs proactifs, le fait qu'on a un soutien du jeu, on a le jeu qui est soutenu par les éditeurs, quelque part, d'un point de vue financier, d'un point de vue communication, infrastructure. Et enfin, on va avoir une septième caractéristique, qui va être coordination en humain, et le fait que ce soit basé sur les réflexes. Les jeux comme Tetrix ne sont pas forcément basés sur des réflexes, ou les jeux comme Mario ne sont pas vraiment basés sur les réflexes et sur la compétitivité. Mais du coup, cette coordination en humain, elle est relativement présente, dans tous les jeux que vous avez présentés, ça peut se jouer à une demi-seconde près. Et le fait qu'un joueur soit plus réactif qu'un autre aura une conséquence sur le jeu, et aussi un point de vue lorsqu'il est regardé. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a pris ces sept caractéristiques, on essaye de les poser sur l'ensemble des jeux qu'on a présentés après, c'est que certains jeux ont des caractéristiques, d'autres ne l'ont pas en fait. Il n'y a aucun jeu au jour de jeu du eSport qui a exactement ces sept caractéristiques. Donc ça montre un peu que c'est encore un peu difficile de vraiment trouver de les caractéristiques qui vont vraiment le définir. Il y a un certain nombre de jeux, d'autant plus, qui s'extirpent du lot, qui cartonnent pour d'autres raisons. On va par exemple, on va revenir un petit peu sur l'exemple de Starcraft 2. Donc à la base, Starcraft 1, qui est sorti dans les années 90, n'a pas vraiment été développé en étant un jeu eSport, mais il est devenu. Il n'a pas forcément été soutenu pour ça, mais il est devenu. Le Starcraft 1 était extrêmement populaire, notamment en Corée du Sud, qui était vraiment repris pour des compétitions. L'auditeur du jeu, Blizzard, a compris. Il a trouvé le bon filon. Et c'est dit, Starcraft 2, cette fois, on va le développer la suite avec l'eSport en tête. Donc déjà, ils ont commencé à regarder et s'est trouvé un ensemble de notions qui seraient relativement importantes. Donc les designers, par exemple, ont décidé que le jeu doit être relativement regardable, agréable à regarder. Sachez que déjà, par exemple, Starcraft 1 et Starcraft 2, on a divisé par 3 le nombre d'unités possibles pour faire en sorte que ce soit plus facile à regarder, mais pas pour autant pour diminuer le nombre de choix du joueur. S'il y a moins de choix, ça devient moins intéressant pour le spectateur. Donc, cette notion de regarder, de donner un petit peu au spectateur, cette notion où il peut arriver tout à n'importe quel moment. Donc, quelque part, les Blizzard ont continué, ont vraiment soutenu la communauté, ont vraiment développé des différents tournois, ont essayé vraiment de mettre en avant le jeu. Et c'est une des raisons pourquoi Starcraft 2 a fonctionné par rapport à son prédécesseur. Pourtant, il y a d'autres jeux que Blizzard a essayé de rentrer dans l'e-sport, comme World of Warcraft, qui, à la base, n'est pas un jeu compétitif en joueur contre joueur pour y être regardé, mais avec la notion d'arène, où on va retrouver des personnages, un peu comme League of Legends, on va retrouver des gens qui contrôlent une unité, ça va être du 5 contre 5. Mais là, déjà, ça devient beaucoup moins visible. On ne sait pas qui est en train de gagner, qui c'est qui est en train de perdre. Et malgré le soutien de Blizzard et de faire en sorte que ça cartonne, ça n'a jamais été le cas, ça n'a pas vraiment marché, il n'y a pas vraiment beaucoup de spectateurs, même si encore aujourd'hui, ils essayent d'en parler, ils essayent de le mettre en avant. Et donc World of Warcraft est considéré par l'éditeur comme étant un échec. Alors pourtant, il y avait beaucoup d'atouts et il y avait le soutien des développeurs. Une autre surprise peut être Super Smash Bros. Melee, qui est un jeu qui est sorti par Nintendo. Nintendo, ça va être Mario, ça va être Metroid Prime, ça va être Zelda, des noms qui vous disent quelque chose. Nintendo qui est beaucoup grand public. Eux, les hardcore gamers, ce n'est pas vraiment ceux qui visent. Et pourtant, Super Smash Bros. Melee a cartonné et est devenu un excellent jeu de D-Sport avec une notion de compétitivité. Donc c'est un jeu de combat. On va retrouver du 1 contre 1, du 2 contre 2. Et malgré le Nintendo qui a officiellement déclaré qu'il ne voulait pas soutenir, qu'il n'ait pas les aidé, qu'il allait même annuler des tournois, ça a pourtant une énorme communauté. C'est quelque chose qui a énormément marché. Ça a commencé début des années 2000. Et c'est que depuis un an, depuis 2014, que Nintendo a officiellement dit « Bon, on voit l'ampleur, on voit que ça marche, on va essayer de les soutenir. » Super Smash Bros. Melee, c'était un jeu qui est sorti sur la Gamecube, donc une autre génération de consoles. Et les futures générations, au début, elles n'ont pas vraiment soutenu et elles n'étaient pas adaptées. Et le jeu est pourtant resté au niveau d'esprit des joueurs. Donc du coup, dans l'esport, il y a un ensemble d'éléments, un ensemble d'acteurs qu'on va essayer de définir. Par exemple, la notion de pro-gamer, de joueurs professionnels. Le problème, c'est que par rapport à des sports comme le foot, où c'est vraiment des statuts qui sont réglementés, on atteint un certain niveau, la notion de pro-gamer qui est beaucoup utilisée dans l'esport, il n'y a pas vraiment de critères qu'est la classique, vraiment de critères pour dire « C'est bon, j'ai coché trois cases, ça y est, je suis un pro-gamer. » On entend même la notion de semi-professionnel. Mais on ne sait même pas vraiment à quel niveau on l'est, à quel niveau on ne l'est pas. Donc encore une fois, le fait de l'approcher sociologiquement, c'est de comprendre comment les gens le perçoivent. Pourquoi on perçoit à un moment qu'un joueur, il est professionnel ? Généralement, il y a deux critères qui ressortent. C'est le fait qu'un joueur, il est assidu dans un jeu lui-même qui était qualifié comme étant e-sport. Assidu, ça veut dire qu'on le voit présent à de nombreux tournois, on le voit s'entraîner, c'est quelqu'un qui vraiment passe beaucoup de temps. Et vraiment, pour augmenter en visibilité, il va beaucoup y avoir le fait qu'il appartient à un clan, le fait qu'il appartienne à une équipe, donc du coup, qu'il est sponsorisé, qu'il est soutenu. Et le fait de rejoindre une équipe, c'est très très grand pour un joueur professionnel, parce que derrière, il va y avoir un soutien économique, un soutien d'infrastructure, un soutien de communication, mais aussi on va avoir des entraîneurs, on va avoir des joueurs qui s'entraident entre eux. Et on va avoir aussi un soutien matériel, parce que généralement, dans ce genre de domaine, c'est beaucoup de gens qui sont beaucoup dans le domaine de l'informatique. Et donc, du coup, on va avoir des soutiens d'éditeurs en informatique comme Samsung, on va avoir Dell, qui vont essayer d'apporter leur soutien. Donc, c'est un soutien matériel pour un joueur, c'est quelque chose qui vraiment lui permet de vraiment consacrer son temps à des jeux comme l'eSport. Derrière, il y a un ensemble d'associations qui sont à la fois nationales, internationales. Donc, nationales, ça va être dans différents pays. On va retrouver la CESPA en Corée, la BESF qui est en Belgique. Il y en a une en France, il y en a une en Angleterre. Il y en a eu dans de nombreux pays. On va retrouver cet ensemble d'associations. Le but d'une association, c'est d'essayer de promouvoir l'eSport. Je vais vous citer ce que dit par exemple l'association allemande de l'eSport qui dit « L'objectif dans la promotion de l'eSport est de l'établir dans la perception publique. Créer des structures claires et nécessaires pour rendre l'eSport transparent et l'introduire pour les outsiders et le rendre intéressant pour les investisseurs. » C'est devenu, l'eSport, c'est devenu un élément très important au niveau social, au niveau culturel qui est à la fois important pour la jeunesse et à cause de soi, il y a besoin vraiment de le rendre accessible au public, aux médias et à l'industrie. Cette promotion justement de l'eSport est d'essayer justement aussi de rassembler les équipes, d'essayer de rendre des standards, des structures. Les standards, que notamment l'USF, l'International E-Sport Federation, vraiment essaie de le rendre au niveau international, vraiment de faire en sorte que toutes ces fédérations se retrouvent autour d'une seule et même entité. L'USF va essayer justement d'essayer d'augmenter son nombre de membres, actuellement ils en ont 43. Ils vont essayer d'apporter des régulations, des standards qu'on va retrouver partout parce qu'ils sont encore très disparates en fonction des pays. On va essayer aussi d'entraîner des arbitres, d'essayer vraiment de voir des gens professionnels sur qui on peut compter. Et puis on va voir l'organisation d'une compétition internationale respectée comme la Coupe du monde de foot où il n'y a vraiment qu'une seule qui est reconnue. Avec 43 membres et avec notamment une signature de la charte anti-dopage en 2013, la charte anti-dopage qui est aussi signée par l'ensemble des fédérations de sport, l'USF essaye vraiment aussi d'introduire un petit peu cette notion de regroupement. Le souci, c'est qu'encore aujourd'hui, c'est peu respecté, il y a encore beaucoup de tournois qui se disent international et c'est encore très difficile vraiment de fédérer l'ensemble de ces différentes associations. Mais vraiment, s'il y a bien une structure qui est particulièrement importante et celle-là par contre qui est très reconnue par les joueurs, c'est les différents tournois qu'on va retrouver comme la WCG, la World Cyborg Games, la ESWC, la eSports World Cup qui sont un ensemble de tournois très connus, très majeurs avec un ensemble énormément de spectateurs, énormément de participants d'environ, à une époque, le SWC avait 70 pays représentés différents et ces tournois-là c'est vraiment le premier, comment dire, la première structure vraiment reconnue par les gens qui vraiment est reconnaissable. On va reconnaître la différence entre un pro-gamer et quelqu'un qui participe à ce genre de tournois par exemple. Il en existe une multitude, vous allez sur Wikipédia vous en retrouvez une vingtaine différentes, toutes qui vont dire qu'elles sont internationales, etc. mais à différents niveaux certaines malheureusement se sont arrêtées d'autres ont reprises donc on va vraiment retrouver à différents niveaux ces tournois-là qui ne sont pas vraiment standardisés chacun le fait dans son coin avec des règles différentes qui sont propres à leur tournoi. Le problème c'est que l'eSport avec vraiment cette omniprésence enfin cette grosse grosse présence ascendante qui continue de manière vraiment exponentielle il y a un ensemble d'enjeux et de problématiques qui sont assez importants surtout d'un point de vue social. Le fait que l'eSport vient des jeux vidéo je pense que ça parlera à tout le monde de dire que les jeux vidéo sont majoritairement plutôt mal perçus par le public on va retrouver beaucoup de joueurs qui sont pro-gamers qui vont dire bah à la base moi quand je m'entraînais et que j'étais à fondant mes parents ils étaient contre ils n'aimaient pas me voir en train de jouer plutôt que faire mes devoirs ou même aller en cours ce n'est qu'une fois qu'ils ont vu le salaire que je gagnais le soutien que j'avais le nombre de spectateurs qu'il peut y avoir c'est là que les parents se rendent compte que c'est à un autre niveau et que ce n'est pas comparable à un jeu vidéo mais c'est encore très difficile vraiment d'établir cette relation pour les gens qui vont avoir du mal vraiment à expliquer ce que c'est pour le grand public d'un point de vue social l'eSport en fait remplit un certain nombre de besoins il y a des études qui ont été faites pour montrer vraiment qu'est-ce que peut apporter l'eSport comme le besoin d'appartenance le fait d'appartenir à une équipe d'appartenir à un clan d'appartenir à un groupe social mais aussi le besoin de puissance le fait qu'on est un chef d'équipe on représente l'équipe d'une entreprise d'une association le fait que l'eSport soit aussi varié il y a autant de jeux à différents niveaux il y en a qui sont programmeurs d'autres qui y sont moins a aussi beaucoup apporté grâce aux technologies de l'information toute une notion d'apprentissage le fait qu'on utilise des cas de discussion comme le forum ou Skype pour vraiment qu'il y ait un échange donc vraiment l'eSport c'est un ce genre de domaine où les gens vont s'entraider et c'est quelque chose qui va s'auto-générer et s'auto-agrandir et s'auto-apprendre et n'importe qui peut très très facilement trouver le canal de discussion qui lui plaît le groupe qui va lui permettre vraiment d'accéder à un certain niveau dans l'eSport d'un point de vue économique qui est peut-être l'un des gros enjeux actuels c'est qu'il y a un énorme potentiel financier on peut mentionner par exemple la plateforme de streaming de jeux vidéo par excellence Twitch qui a 45 millions de visiteurs par mois a été racheté par Amazon il y a un ou deux ans pour un milliard de dollars un milliard de dollars c'est absolument monstrueux il y a un énorme potentiel financier le problème c'est qu'il y a aussi l'omniprésence des éditeurs l'omniprésence est un petit peu problématique on peut mentionner par exemple Valve l'éditeur de Counter-Strike qui a notamment banni des joueurs pour triche le problème c'est lorsqu'un éditeur de jeu met son nez pourquoi c'est un éditeur qui va bannir des joueurs et pas les tournois eux-mêmes donc parfois l'omniprésence des éditeurs est un petit peu compliquée pour justement voir un petit peu à quel moment est-ce qu'on va structurer et qu'on va dire qu'il y a vraiment une fédération sportive et les fournisseurs vraiment à côté d'un point de vue culturel il y a aussi un énorme enjeu au niveau de l'e-sport c'est d'abord l'acceptation et la légitimation le but vraiment de le promouvoir c'est vraiment de le faire accepter et le fait que ça fonctionne en Corée du Sud qui est le pays par excellence au niveau de l'e-sport qui est là vraiment où l'e-sport est reconnu comme un sport national il est décrété il a un soutien officiel du ministère des sports à ce niveau là et par exemple on peut mentionner des subventions il y a deux ans de 185 millions de dollars dans l'industrie il y a des infrastructures officielles des stades de foot qui ont été construits en 2002 pour la coupe du monde de foot qui ont été repris et remodelés pour justement accueillir des grands tournois d'e-sport on peut aussi mentionner par exemple les visas le fait que l'internalisation de l'e-sport internet qui nous permet vraiment d'attirer des gens du monde entier le fait que c'est parfois c'est un peu compliqué pour des joueurs de devoir rater des études ou prendre des semaines de congés pour pouvoir vraiment participer à des tournois qui sont à l'autre bout du monde mais depuis 2014 par exemple les USA acceptent les visas un pro gamer a été accepté pour un visa d'athlète un visa d'athlète qui était à la base uniquement pour les joueurs de sport traditionnel le foot, le tennis pour la première fois en 2014 on avait un joueur d'e-sport qui a pu accéder à ce visa pour pouvoir aller sur le sol américain et participer à un tournoi majeur on va retrouver également des universités américaines notamment mais aussi françaises qui vont avoir une branche axée sur l'e-sport ouvert à ça et on va avoir même des formations des subventions et de l'aide de la part de l'université pour vraiment accueillir un certain niveau ça montre un petit peu cette acceptation et cette légitimation c'est vraiment peut-être le coeur du métier au niveau de l'e-sport c'est peut-être l'enjeu le plus important l'idée c'est que pour accueillir cet enjeu en fait cet enjeu de problématique cette légitimation ça part par un débat et c'est peut-être l'autre partie de l'ER que j'ai étudié parce qu'on va retrouver au niveau de l'e-sport le terme sport et on va retrouver le premier débat est-ce que l'e-sport est un sport est-ce qu'on peut vraiment le considérer le fait d'accéder au niveau du sport lui donnerait une visibilité une acceptation et une légitimation qui vraiment lui permettrait de se développer là par exemple d'instinct qui c'est qui serait capable de dire l'e-sport est un sport voilà donc j'imagine que les autres c'est plutôt l'inverse pour vous l'e-sport n'est pas un sport donc la deuxième partie de mon ER c'était un petit peu d'étudier ça à quel moment est-ce qu'on peut vraiment dire que l'e-sport en est un on reprend quand même le mot sport à l'intérieur mais d'abord il faudrait peut-être définir et un petit peu revoir le cadre donc avant de vraiment définir pourquoi c'est un sport il faudrait d'abord savoir mais c'est quoi un sport à la base de la même manière en fait que l'e-sport à la base j'avais un peu du mal à l'expliquer parce qu'on a vraiment du mal à mettre une définition claire on pourrait penser que le sport je pense qu'ici tout le monde a son opinion sur le sport et serait capable de donner sa définition mais je suis capable de dire que je suis capable de trouver 30 définitions différentes dans cette salle et c'est quelque chose qu'on retrouve en fait dans le domaine de la recherche en fait personne n'est d'accord pour dire c'est quoi un sport il n'y a pas vraiment de définition claire mais il y a quand même un ancien de concepts et de valeurs qu'on retrouve et qui sont à chaque fois qui reviennent la notion de compétitivité le fait qu'à chaque fois le sport aussi comme dans l'e-sport on va retrouver vraiment de la compétition présente dans les tournois dans les entraînements mais le fait également qu'il soit organisé le fait qu'il y ait des tournois avec des standards des règlements une manière d'accéder à ces tournois il y a des points il y a des différents types de championnats etc mais le fait aussi qu'il y a un domaine social le sport il y a le sport professionnel mais on parle aussi du sport récréatif l'idée c'est que le sport on peut trouver plein de domaines le sport social qu'on fait par exemple à l'UTT il y en a qui font du sport mais pour le fun pour rencontrer des gens pour participer appartenir en fait à un groupe social mais on peut aussi retrouver différents domaines de sport et certains ont essayé justement de de catégoriser un petit peu le mot sport vient du vieux français à la base déport des sports vraiment pour prononcer comme il faut qui vient à la base du mot loisir donc à la base sport c'est quelque chose de plutôt social et on va retrouver des différents types de sport comme les sports aventure les sports extrêmes ou les sports modifiés comme l'handisport donc ce ensemble de sport sont différentes catégories peut-être des sous-catégories de manière générale le sport l'idée c'est que le sport à la base c'est quelque chose qui existe depuis des centaines et des milliers d'années et lorsqu'on tente de l'étudier au jour d'aujourd'hui on appelle aujourd'hui on n'a pas vraiment le sport on appelle le sport moderne donc il y a différents centres de points de vue le sport en fait la manière dont ça s'est développé c'est l'idée de l'acquisition et la civilisation le fait que plus on est civilisé plus il y a une organisation plus il y a des normes qui s'installent et derrière on va avoir des points de vue scientifiques et conceptuels dans le sport scientifique dans le sens où le sport il y a des mesures et des standards il va y avoir des chiffres on va le quantifier mais aussi des points de vue conceptuels comme l'intégrité ou le fair play on ne peut pas vraiment donner des chiffres dessus mais qui vont apparaître dans le sport moderne donc à présent lorsqu'on sait ça voilà alors sport accord un exemple de sport accord par exemple sport accord c'est la fédération internationale des sports peut-être que vous n'en avez pas beaucoup parlé c'est vrai que c'est pas quelque chose qui vraiment est mis en avant et pourtant toutes les fédérations de sport quelles qu'elles soient sont en accord avec sport accord qui est vraiment l'entité internationale au niveau du sport traditionnel du sport moderne pour entrer dans sport accord montrer que sa fédération appartient à cet ensemble il y a un certain nombre de critères qui est défini sur le site de sport accord qui va dire que le but c'est que la fédération le sport en lui-même doit inclure un élément de compétition ne doit pas dépendre de la chance qui est spécialement intégrée dans le sport c'est pas vraiment la notion de random vraiment ne pas poser un risque de santé ne pas avoir de la violence mais aussi ne pas dépendre de l'équipement qui ne peut pas être fournit que par un seul fournisseur pas une manière pour le fournisseur d'inventer un sport mais derrière de pouvoir vendre si on prend l'exemple du foot par exemple les maillots on va retrouver Puma Adidas différents types de fournisseurs ce qui est intéressant c'est que sport accord a encore une petite précision au niveau des sports dits mentaux des sports mentaux comme l'IMCA qui est la fédération internationale des sports dits mentaux comme les échecs par exemple et du coup ce qui est précisé dans le sport accord c'est que lorsqu'il y a une candidature qui est faite ils vont beaucoup étudier savoir où est la limite entre le physique et le mental pour savoir s'il ne faut pas plutôt la rediriger vers l'IMSA l'association du coup qui regroupent un petit peu ces sports dits mentaux l'idée c'est que dans les années 60 on a un modèle qui est apparu pour essayer un petit peu de caractériser tout ça on appelle le modèle de Guttmann qui est repris énormément pour essayer vraiment de clarifier à quel moment quelque chose est un sport ou ne l'est pas à la base donc on part de la notion de loisir la notion de jeu puis c'est là où on va apparaître une notion de jeu spontané ou de jeu organisé et c'est là où on va partir de loisir à réellement des jeux lorsqu'on est non compétitif puis compétitif on devient des tournois des compétitions et c'est là où on a une dernière critère la notion de intellectuel la notion de physique intellectuel il faut savoir que ça veut dire que le sport en lui-même s'il n'y a vraiment pas de notion physique si j'avais un joueur d'échec par exemple je serais capable de dire à quelqu'un les mouvements qu'il doit faire le résultat serait exactement le même que s'il lui faisait lui-même donc cette notion de physique et d'intellectuel je pense que vous en doutez déjà c'est peut-être là où le bas blesse pour l'e-sport est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est un sport comme un autre si on revient sur l'e-sport par exemple on a bien une organisation des tournois on a bien effectivement des compétitions des standalisés et là où vraiment il y a le véritable premier débat vraiment le seul débat vraiment qui anime tout le monde et chacun a son avis sur la question c'est de savoir est-ce que l'e-sport c'est un jeu purement intellectuel ou c'est un jeu qui est également physique lorsqu'on étudie l'e-sport vraiment en profondeur et qu'on voit vraiment je pense que vous l'avez vu dans la vidéo il y a quelques notions comme une notion de professionnalisme d'athlétisme et d'entraînement la plupart des équipes de sport qui vont avoir leur site vont vraiment afficher cette notion de professionnalisation avec des entraînements à des horaires précis avec un entraîneur avec une notion d'athlétisme le but c'est que les joueurs soient toujours en pleine forme le but qu'ils soient toujours qu'il y ait un rythme régulier on a également un ensemble de notions comme le fair play et l'égalité ou même la lutte contre la fraude on a par exemple la CESPA en Corée qui vraiment essaye de mettre en avant et de lutter contre la fraude et contre le dopage on revient à la signature anti-dopage la charte anti-dopage carréisée l'USF on est également entièrement présent c'est très généralement des sports d'équipe donc on va retrouver du travail d'équipe et vraiment une notion d'excellence que vraiment il faut accéder à un certain niveau pour y arriver l'idée c'est qu'en fonction de ces valeurs communes qu'on retrouve à la fois dans le sport et dans l'e-sport c'est vraiment un premier pas pour se dire qu'à ce niveau là l'e-sport effectivement possède quelques valeurs qui peuvent vraiment le faire considérer mais on a également l'évolution des définitions de sport au cours d'aujourd'hui le sport moderne si on reprend les critères qu'on a vu précédemment ces sports modernes si on le remontre à des sports d'il y a 100, 200, 300 ans il y a beaucoup de sports d'antan qui étaient considérés comme étant un sport qui ne rempliraient pas forcément ces critères donc quelque part il y a une évolution du terme sport et à quel niveau vraiment on peut voir à quel moment est-ce que l'e-sport doit accéder au sport quelque part le sport ne l'est vraiment que lorsqu'une majorité est d'accord pour dire que c'est bien un sport imaginons un monde où la majorité dit que l'e-sport est un sport d'un point de vue sociologique c'est à demi c'est un concept qui est à demi que si une majorité accepte un concept ce concept est accepté communément donc du coup il intègre vraiment derrière à ce niveau là donc cette évolution définition de sport c'est un concept qu'on retrouve dans la notion de langue c'est à dire que si on a une définition officielle dans le dictionnaire mais que tout le monde utilise différemment c'est la définition que tout le monde utilise différemment qui est prime en fait mais peut-être vraiment encore une fois l'important c'est l'importance du physique à quel moment j'ai mentionné la coordination oeil-main le fait qu'il y ait des réflexes il est considéré dans l'e-sport que les professionnels qui font ça il n'y a aucun sport qui n'utilise autant la coordination des doigts et des mains par exemple mais cette importance du physique c'est assez intéressant par exemple lorsqu'on parle à des vrais sportifs à des sportifs des footballeurs si on leur demande mais votre sport il est purement physique je pense qu'ici si je vous dis votre sport il est purement physique vous me dire non 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 attendez derrière il y a de la réflexion il y a quand même au niveau mental il y a une organisation il faut savoir jouer de telle manière de telle manière il y a des stratégies qui sont mises en place et donc du coup les sports ne peuvent pas vraiment être qualifiés d'un autre purement physique imaginons un monde un monde à l'avenir où on serait capable de projeter l'esprit de quelqu'un dans le corps d'un autre imaginons que plutôt par exemple qu'on utilise des outils comme le clavier et l'écran mais qu'à la place de ça je serais capable de projeter mon esprit dans le corps d'un joueur elle est où la limite du physique et du mental à quel niveau au final la technologie n'est qu'un support mais derrière il y a bien et bien un joueur de foot qui court l'importance du physique revient un petit peu aussi au niveau des supports le fait qu'on utilise des outils et beaucoup de gens vont dire mais le fait que l'esport est tellement lié à la technologie au fait d'avoir quelque chose entre les mains fait que ça n'a pas vraiment accédé au sport le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont considérées comme un sport par la majorité qui utilisent également des outils comme la Formule 1 le tir à l'arc qui sont des choses qui ils ont également besoin d'un objet qui est lié intrinsèquement au sport à ce niveau là avec cet ensemble de critères ça pourrait effectivement convaincre certains de se dire mais l'esport remplit un certain nombre de critères et pourrait être admis le souci c'est que lorsqu'on regarde d'un côté il faut être quand même équilibré et regarder de l'autre et le problème c'est qu'il y a quand même un ensemble de critères également qui vont à l'encontre de l'idée à ce que l'esport devienne un sport l'absence de front uni est peut-être le premier reproche qu'on peut faire à l'esport il y a énormément d'associations nationales on a même certaines organisations qui vont avoir certains pays qui vont avoir plusieurs organisations comme la Suède par exemple ou des continents comme l'Afrique où il n'y a quasiment aucune association nationale l'IESF malgré 43 membres un tournoi la signature est quand même sacrément peu influente généralement lorsqu'elle dit quelque chose il y a une grande majorité des fédérations qui ne se suivent pas derrière cette absence de front uni est très difficile pour vraiment promouvoir l'esport et le montrer comme étant appartient d'un jeu appartient d'un sport et du coup je reviens en relation avec la culture du jeu l'esport à la base ça vient des jeux vidéo et il y a une partie des gens de la communauté esport qui rejettent en fait ce côté business ce côté professionnel qui considèrent qu'ils ne sont pas des pro gamers mais qui sont des joueurs avant tout donc cette culture du jeu elle n'aide pas justement à l'esport à accéder à ce statut vous ne verrez jamais un professionnel de foot dire ce n'est qu'un jeu un autre problème qui peut-être certains ont perçu également c'est la prépondérance des éditeurs de jeux en plein milieu vous l'avez bien vu Sport Accord dit qu'on ne peut pas faire en sorte qu'un sport n'est qu'un seul fournisseur le problème c'est qu'intressaquement un jeu vidéo c'est un seul éditeur donc quelque part cette prépondérance cette présence constante des éditeurs est très problématique et rend un petit peu compliqué la notion d'intégrité et de fair play qu'on peut retrouver dans l'esport le souci c'est que le sport même l'esport en lui-même vu qu'il est rattaché aux jeux vidéo des fois il demande un peu un manque de cohérence le sport c'est un domaine c'est un domaine en soi alors que l'esport c'est un mélange de plein de choses c'est un mélange de sport mais c'est aussi un mélange des médias c'est un mélange des technologies de l'information et donc cet ensemble de domaines fait que l'esport on a encore du mal à le cadrer et peut-être est-ce qu'un jour vraiment on va pouvoir lui donner un seul cadre bien défini généralement les jeux vidéo sont associés plutôt aux arts on va avoir un ensemble de comment dire de typiquement il y a des oscars du jeu vidéo qui existent pour promouvoir les jeux vidéo les plus beaux les mieux développés les plus populaires et donc c'est plutôt axé au niveau culturel plutôt que vraiment au domaine sportif comme vous avez pu le voir l'esport c'est sacrément compliqué il y a un tas de trucs il y a un tas de trucs qui se mélangent donc c'est à la base des jeux vidéo qui sont joués compétitivement on va avoir des tournois des prix on va avoir des gens qui acquièrent à des statuts comme pro-gamer et donc derrière on va avoir des associations des structures qui vont se mettre en place l'esport c'est énormément d'enjeux majeurs l'un des premiers enjeux c'est vraiment la notion de l'acceptation dans le sport est-ce que l'esport est vraiment un sport vous pouvez le voir qu'il y a un réel débat là-dessus et ce qui est assez intéressant c'est que dans beaucoup de domaines de l'esport dans beaucoup d'articles de presse ou même d'autors en recherche là-dedans même si la notion de si sport est sport n'est pas l'objet de base il est toujours mentionné toujours toujours cette relation avec le sport cette recherche de légitimation peut-être qu'avec certains de ces arguments certains ça vous fait réfléchir moi à la base j'étais entièrement pour je me disais vraiment que l'esport qui est suivi le truc depuis longtemps et je fais du sport à côté effectivement du tennis du foot donc pour moi j'étais capable de voir les choses qui m'ont en relation mais le fait d'avoir fait cette étude m'a vraiment fait penser d'abord à se dire est-ce qu'au final l'esport a besoin d'accéder vraiment à ce rang de sport au final est-ce qu'il y a un réel débat en soi imaginons que l'esport est légitimé sans accéder au statut de sport le débat ne se pose même plus à la fin l'acceptation et la reconnaissance de l'esport on peut la retrouver au jour d'aujourd'hui de plus en plus dans le domaine du public notamment par exemple il y a deux jours on a le tweet du gouvernement qui va parler de la victoire d'un français à une grande compétition de Starcraft 2 avec notamment un article publié sur le monde on peut voir que du coup l'esport vraiment est en train de rentrer dans le domaine du public est en train de rentrer vraiment dans l'acceptation et peut-être que certains d'entre vous ça vous a intéressé et vous pouvez en savoir plus merci beaucoup de m'avoir écouté à la base d'une ER du coup il y a un dossier qui a été réalisé j'ai écrit un dossier d'une trentaine de pages n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'avoir ce dossier il y a encore plus d'informations là c'est vraiment qu'une introduction vraiment brève à ce domaine là et j'espère vraiment que ça vous intéressait à vous poser un petit peu la question qu'est-ce que l'esport merci beaucoup est-ce que vous avez des questions sur n'importe quel aspect Fuji les échecs c'est assez rigolo parce que c'est quelque chose qui a beaucoup évolué dans le temps par exemple dans les années 70 tu vas retrouver effectivement à la une de journaux américains dédiés sur le sport tu vas retrouver à la une les échecs les échecs pourtant ça a énormément évolué et c'était associé plutôt au jeu des sports mentaux qui lui-même est quelque chose qui a du mal à être défini et là à ce niveau là est-ce que tu demandes à me croire mais l'idée c'est que quand tu recherches vraiment c'est quelque chose qui n'a pas vraiment encore été accepté comme étant un sport à part entière et encore une fois je suis sûr que dans cette salle les gens diront les échecs c'est pas un sport c'est un jeu c'est quelque chose de mental c'est quelque chose qui a un débat sans fin c'est quelque chose qu'on peut discuter pendant des heures mais en l'occurrence les échecs font partie des premiers trucs auxquels on s'est posé la question de savoir si c'était un sport ou non oui ça revient ça revient même déjà à la définition de sport comment est-ce que tu le perçois mais très sincèrement le nombre de débats incroyables qu'il y a le nombre que les gens ne sont pas d'accord dessus la question c'est quoi c'est de savoir est-ce que le débat a vraiment un intérêt en soi bon encore une fois c'est plutôt la notion de prépondérance en fait à quel niveau le fait par exemple le foot t'as une prépondérance physique à la base si physiquement t'es pas prêt il y a bien des joueurs de foot qui sont professionnels et qui n'ont rien dans le ciboulot bah c'est là c'est là c'est là où le bas blesse en fait c'est de savoir à quel moment est la limite à quel moment est-ce que tu juges de quelque chose et de savoir vraiment à quelle proportion il est mais en fait la notion de parler du mental c'est justement d'abord pour faire réfléchir parce que certains pensent que c'est purement physique il y en a qui pensent vraiment le foot ils pensent même pas à la notion de stratégie donc le fait de le mentionner c'est pour justement montrer que les sports traditionnels aussi ont une part mentale et donc ça n'empêche pas non plus que les sports qui sont dits mentaux pourraient aussi avoir une part physique en fait c'est une histoire d'appréciation et de jugement et l'idée c'est que encore une fois vas-y mais un sport c'est quoi ? comment est-ce que tu définirais un sport ? voilà exactement l'idée c'est que personne ne sait en fait donc ça dépend un petit peu comment tu évolues mais disons que la notion d'intellectuel et physique c'est partie des discussions et c'est un élément parmi tant d'autres elle n'est pas vraiment définie, claire et net mais c'est des choses qu'il faut prendre je pense qu'il faut prendre en compte en fait c'est des choses qui justement pour essayer d'essayer de trouver une définition c'est un aspect c'est une approche dans un sociologie on considère qu'il n'y a aucun modèle qui est parfait il y a toujours un degré d'erreur un degré qui est discutable mais c'est quelque chose la discussion intellectuelle et physique c'est quelque chose qui revient très facilement sur la table d'autres questions à ce niveau là ? oui alors en fait le plus intéressant c'est les jeux olympiques au niveau des JO qui sont vraiment l'événement un des événements les plus importants au niveau international où on considère que tous les sports qui sont des JO sont des sports pourtant si vous regardez les JO par exemple au début du 20ème siècle on va retrouver que des trucs comme la sculpture par exemple la sculpture au JO on va trouver la peinture on va trouver des compétitions d'architecture tu retrouves ça au JO donc c'est des choses qui à la base qui étaient considérées comme étant normales aux JO dans les années 30 qui ne le sont plus du tout aujourd'hui donc c'est des choses ça montre qu'il y a une évolution en fait encore aujourd'hui de à quel moment est-ce que tu acquiers ce niveau ou le n'est pas et les JO c'est une manière de voir vraiment ce qui est accepté par la majorité oui moi je voulais savoir comment les pro-gamer ils étaient considérés au niveau du droit du travail parce qu'ils signent des contrats avec ceux qui sont salariés alors l'idée c'est que effectivement ça va vraiment dépendre et encore une fois vu qu'il y a un manque de cadre il y en a qui vont le faire il y en a qui vont pas le faire il y en a effectivement il va y avoir des vraies entreprises il va y avoir effectivement un contrat de travail avec des ordres à respecter mais pour encore une grande majorité c'est très implicite c'est à dire qu'il y a un accord de principe mais il n'y a pas derrière un contrat qui est officiel d'où le fait que par exemple dans certains jeux vidéo on va avoir des pro-gamer qui passent d'une équipe à l'autre durant l'année sans vraiment avoir de problème au niveau des ruptures de contrat de re-signer un contrat donc encore une fois par exemple effectivement un autre enjeu qui fait que la promotion et la légitimation fait que ça doit passer pas effectivement cette standardisation et cette réglementation au niveau du fait de travail au jour d'aujourd'hui c'est pas encore considéré par contre dans les places comme la Corée encore une fois là par exemple vu que le sport c'est un sport national il y a effectivement un contrat une licence derrière et donc là tu as une situation en France par exemple ça n'existe pas d'autres questions ? ah oui vas-y en fait il y a un ensemble de documentaires j'ai pas voulu les mentionner mais encore une fois qui sont à chaque fois voilà en fait là dessus c'est là où je mentionne beaucoup plus dans mon rapport effectivement j'ai essayé d'étendre au maximum le nombre de la bibliographie qui fait je crois 3-4 pages juste par bibliographie et donc il y a un ensemble du documentaire c'est effectivement King of Kong qui est un des documentaires par excellence pour présenter à l'e-sport mais il y en a aussi un autre que je recommande sur Super Smash Bros Melee qui s'appelle Smash Brothers qui est fait en 8 parties sur Youtube et qui est excellent parce qu'effectivement c'est entièrement réalisé par des gens qui sont passionnés et c'est avec que des interviews de gens qui ont vécu ça qui ont vécu l'évolution qui s'appelle Smash Brothers encore une fois si vous avez besoin de l'info ou de le redonner je peux vous redonner sans problème King of Kong et Smash Brothers sont deux documentaires excellents qui sont abordables par tous même à ceux qui sont absolument pas dans le domaine je pense que c'est tout merci beaucoup